Vous le savez, rien n'est plus à la mode que de faire des bêtises, des conneries et ensuite les afficher sur les réseaux sociaux, de les photographier ou de les filmer et de les mettre sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez, ça s'appelle, le mot en anglais vient de ligne blanche, le white line, ligne blanche, du white lining, parce que tu es tout le temps sur la ligne blanche, vu que tu dépasses continuellement, à gauche, à droite, tu finis par rouler toujours sur la ligne blanche. Ce que vous voyez là, ça se fait à Montréal. Il y a des gens qui s'amusent, qui jouent à ça à Montréal, dans le Grand Montréal, surtout dans les autoroutes urbaines, à l'heure du trafic, selon ce que craint la police, et qui ensuite publient ça. On se demande même s'il n'y a pas un accident grave des derniers jours où une automobile a presque volé. Est-ce que ça ne serait pas de ça? On n'est pas certain, mais on craint ça du côté des policiers. Bertrand Godin, pilote d'automobile, est avec nous. Bonjour, Bertrand. Bonjour, Mario. Est-ce que j'ose te demander si c'est risqué comme comportement? Poser la question, s'ils répondent, c'est certain que c'est complètement illogique. J'appelle ça l'incompétence qui rencontre, lorsqu'on est indiscipliné, c'est l'indiscipline qui rencontre l'incompétence. C'est simple. Lorsqu'on regarde ce genre de situation-là qui m'arrisque la population, écoutez, j'en ai fait des folies sur la route, mais jamais lorsqu'il y avait des gens autour, et par la suite, j'ai été sur un circuit pour montrer, parce qu'il n'y a rien de glorieux à passer M. et Mme Tremblay qui s'en vont faire leur épicerie. Et puis, on voit que ces gens-là sont complètement hors contrôle psychologiquement. Donc, c'est le genre de situation... Oui, c'est ça. Le pilote, en Formule 1 ou dans une autre formule, est dans un état de calme, un état de puissance, une force psychologique assez unique pour être encore... Et malgré tout, c'est risqué. Mais là, quand tu cries dans l'auto, de la musique, peu importe, t'es même pas dans un état d'esprit. Il n'y a pas d'état d'esprit pour rendre ça sécuritaire, mais je veux dire, il me semble que t'empires encore le cas. T'es dans un état comme de folie, là. Il y a cinq péchés capitaux en conduite. La première, c'est l'impulsivité. On voit que ces gens-là sont impulsifs. Deux, c'est l'anti-autorité. Bien, on le sait, ça, c'est clair, net et précis que c'est illégal. Trois, c'est invulnérabilité. Lorsqu'on est dans un véhicule, il faut être conscient qu'on fait une activité à risque. À ce moment-là, ça développe la vigilance, le respect, l'humilité, qui sont des valeurs essentielles pour être les meilleurs. L'autre, c'est macho. Quand tu veux prouver aux autres que tu veux... que t'es bon, regardez, le petit gars qui s'en va, regarde, maman, je conduis d'une main, regarde, maman, je conduis pas de main, regarde, maman, je conduis plus de l'an. OK, c'est le genre de comportement extrêmement dangereux. Il n'y a rien à trouver sur la route, aller sur un circuit pour ça. Il y a des circuits, il y a Sanner, il y a Icar. Et il y a aussi les gens qui sont résignés, qui se disent, regarde, si c'est arrivé, ça va arriver. Non, on peut faire de quoi, il faut avoir un comportement adéquat. Et le pire là-dedans, c'est qu'on argue même les policiers, je disais, sur le sujet, et on se fout carrément des lois et de la police. Bertrand, je voulais te la poser, la question. On se fout de la police parce qu'on se dit, c'est incroyable, mais c'est ça le raisonnement, on se dit, c'est tellement dangereux ce qu'on fait, pour tous les autres, de tuer du monde, de tuer tous les autres automobilistes, c'est tellement dangereux. Ils le savent que la police a ordre de pas les poursuivre. T'en penses quoi? Moi, j'ai regardé ça, je me disais, je pense que la police a raison. Si tu leur mets la police aux fesses, d'abord, la police va être obligée de faire des conneries. À mon avis, tu augmentes encore le risque qu'il y ait des morts, des innocents, un enfant, n'importe qui dans un autre. Je comprends la police, c'est toute une situation qu'ils créent. Oui, le problème, c'est que lorsqu'il va y avoir un accident mortel causé par ce genre de comportement-là, vous savez, souvent, on incombe la responsabilité d'une poursuite au policier, alors que ça devrait être la personne qui se sauve qui devient responsable de la poursuite. C'est le cas, naturellement, aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, même, il faut absolument être en mesure de pouvoir identifier la personne et de se dire, oui, on sait, on a les preuves que c'est lui. À ce moment-là, oui, on peut procéder, mais il faudra vraiment qu'on travaille sur plusieurs points. Un, la réglementation. Deux, l'éducation. Est-ce que c'est tous les jeunes qui sont en mesure d'avoir un permis? Et là, bon, il y en a des jeunes qui vont dire, on nous cible encore, mais malheureusement, vous voyez, c'est ces jeunes-là. Quelqu'un a arrêté pour ça? Tu enlèves son permis? Quelqu'un qui a fait ça une fois et qui s'est filmé, tu enlèves son permis? Bien, le permis, c'est trop facile. On saisit l'auto et on la revend pour payer tout ce que ça coûte pour ceux qui ont été victimes de ce comportement-là. Ça ferait réfléchir davantage. Bertrand, merci beaucoup. Au revoir.